Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La réélection du président Félix Chisekedi confirmée en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a validé ce mardi sa victoire avec plus de 73% des voix. La juridiction a rejeté deux recours, notamment celui de Théodore Ngoï. Les lions de la Teranga reçoivent les encouragements des autorités avant leur départ pour la Cannes. Ils ont reçu le drapeau national des mains du président Macky Sall, le chef de l'État qui leur a aussi promis par ailleurs de belles récompenses en cas de victoire. Et puis retour sur la première édition du Carnaval international de Ouida au Bénin. Un véritable brassage interculturel marqué notamment par la présence du groupe Vukoum, un mouvement qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine culturel guadeloupéen. Le chef de l'État, Félix Chisekedi, conserve le fauteuil présidentiel en République démocratique du Congo. Sa réélection a été confirmée ce 9 janvier par la Cour constitutionnelle. D'après les résultats définitifs, le président candidat est arrivé en tête avec 73,47% des voix, un score un peu plus élevé que celui annoncé par la CENI. Les précisions de Gladys Mombard. Le verdict est tombé ce 9 janvier en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a confirmé la réélection du président sortant, Félix Chisekedi, vainqueur de l'élection présidentielle à un tour du 20 décembre 2023, avec 73,47% des suffrages, soit un dixième de plus que les résultats provisoires publiés par la CENI le 31 décembre. M. Chisekedi, Tulumbo, Félix Antoine, 13,058,962, soit 73,47%. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés président de la République démocratique du Congo, M. Chisekedi, Tulumbo, Félix Antoine. La confirmation de la victoire du leader de l'UDPS pour un second mandat présidentiel s'est faite après l'examen de deux recours déposés devant la Cour constitutionnelle pour invalider les résultats du scrutin présidentiel en raison d'irrégularité observée le jour du vote. Des recours déposés par Théodore Ngoï, avocat de profession, arrivée dernier au scrutin présidentiel avec 0,02% des voix et par un citoyen congolais. Après examen des moyens formulés par les récurrents, et la part après, et la part arrêt RCE 014 PRCR et RCR RCE 015 PRCR déclarés recevables et non fondés le premier et irrechevables le second. Les suffrages de deux circonscriptions où la CENI a annulé les élections générales pour cause de fraudes diverses ont été retranchés des résultats provisoires obtenus par les 26 candidats à l'élection présidentielle. Cependant, si le pourcentage change légèrement, le classement reste identique. L'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, arrive deuxième avec 18,08% des suffrages. Martin Fayoulou est troisième avec 4,92% des voix. Notons que suite aux irrégularités constatées lors du quadruple scrutin du 20 décembre, les votes pour 82 candidats aux élections législatives ont été annulés le 5 janvier par la CENI. Salem Bazoum retrouve la liberté au Niger. Le fils du président déchu Mohamed Bazoum a bénéficié ce 8 janvier d'une mise en liberté provisoire. Une libération obtenue grâce à la médiation du Togo notamment. L'étudiant s'est d'ailleurs envolée pour l'Omé peu après la décision du tribunal militaire. Mildred Diem. Détenu avec ses parents au palais présidentiel de Niamey depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, Salem Bazoum, fils du président nigérien déchu Mohamed Bazoum, a bénéficié d'une liberté provisoire accordée par le tribunal militaire du Niger le 8 janvier 2024. Inculpé de complot ayant pour but de portée atteinte à l'autorité ou à la sûreté de l'État, Salem Bazoum s'est aussitôt envolé pour le Togo après avoir rencontré les autorités de transition selon les médias locaux. Selon un communiqué du gouvernement togolais, c'est un geste d'apaisement en vue d'un retour à la paix durable. Nous saisissons cette occasion pour remercier Son Excellence le Général de Brigade Abdou Rahman Tiani, les membres du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, CNSP, ainsi que Son Excellence le Premier ministre Ali Mahaman Lamin Zeyn pour leur ferme volonté et leur engagement à œuvrer pour l'apaisement, socle d'une paix durable et d'une reprise effective du développement dans le pays frère du Niger. La libération de Salem Bazoum a été rendue possible grâce à la médiation du Togo et de la Sierra Lyon, pays désigné médiateur par la CDAO, dans le cadre des négociations avec les autorités de transition pour trouver une solution à la situation politique au Niger. Ce même 8 janvier, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, était à Niame, où il s'est entretenu avec le premier ministre nigérien, Ali Lamin Zeyn. Le ministre togolais avait effectué une visite similée à Niame à la mi-décembre 2023. pour discuter du calendrier de la transition. C'est un geste de détente qui permet, non seulement à la CDAO, mais aussi au CNSP, de savoir que rien n'est rigide et tout est ouvert au dialogue. Il faut que les deux parties cherchent à cultiver un esprit de paix et non un esprit belliqueux. Plus que jamais, dans l'avenir des peuples ouest-africains, il faut que la CDAO s'inscrive dans cette dynamique et non dans une dynamique de vouloir imposer un agenda qui a été dicté de l'extérieur. La décision de la justice nigérienne intervient alors que les autorités de transition sont en concertation en vue d'établir le calendrier de la transition. La libération de Mohamed Bazoum et sa famille est l'une des conditions posées par la CDAO pour l'assouplissement des sanctions économiques et financières imposées au Niger. L'ex-président et son épouse Adiza Bazoum restent eux séquestrés dans la résidence présidentielle. Notons qu'une mission des chefs de la diplomatie togolaise et sierra-lyonnaise est attendue d'ici la fin de ce mois de janvier à Niamey. C'est une nouvelle disposition inscrite dans la loi des finances 2024. Depuis le 1er janvier, les Camerounais doivent présenter une attestation de conformité fiscale pour obtenir un visa de sortie du pays. Une nouvelle exigence présentée par le gouvernement comme mesure de promotion du civisme fiscal. Certaines catégories de la population en sont toutefois exemptées. Les détails avec Marie-Raphaëlle Antolo. En vertu des nouvelles dispositions de la loi de finances 2024 de l'État du Cameroun, les personnes désireuses de sortir du pays sont désormais obligées de présenter une attestation de conformité fiscale dans les services consulaires des ambassades pour obtenir le visa. Toutefois, certaines personnes, à titre exceptionnel, sont exemptées de cette obligation. Il s'agit plus précisément des étudiants, des mineurs et des évacués sanitaires, selon un communiqué signé le 5 janvier 2024 par le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé. Premièrement, ce communiqué vient faire une sorte de discrimination par rapport à la population qui va s'adresser à ces organisations consulaires et diplomatiques pour obtenir le visa. Et que fait donc le communiqué ? Le communiqué précise très bien que vous êtes un étudiant, vous savez que l'étudiant n'a pas de revenu chez nous, il ne travaille pas. Dans le meilleur des cas, dans un horizon relativement lointain, il bénéficie plutôt d'une bourse. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui, l'étudiant ne travaille pas. Donc, lui demander d'apporter l'attestation de conformité fiscale qui, je dois le préciser, tient lieu de certificat d'imposition pour ceux qui travaillent ou certificat de non-imposition pour ceux qui ne travaillent pas est le bordereux de situation fiscale. Je crois qu'il vient alléger la tâche à ces étudiants et apporter une précision capitale auprès des organisations diplomatiques et consulaires qui seraient sollicités éventuellement par ces étudiants pour le bénéfice du visa. Depuis le 1er janvier 2024, toutes les personnes désireuses d'obtenir un visa de sortie du pays doivent présenter une attestation de conformité fiscale. Ce document atteste que son détenteur est en règle envers l'administration fiscale. Autre la nécessité de l'ACF pour l'obtention du visa de sortie du pays, ce document est également obligatoire pour les opérations d'importation ou d'exportation et d'obtention des subventions publiques, le règlement des factures par l'État, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publiques, les sociétés à capitaux publics et les entreprises privées. L'enjeu d'une telle mesure, de mon point de vue, tient de ce que si cette précision n'avait pas été apportée, la confusion serait née donc auprès de ces administrations diplomatiques et consulaires. D'après le ministre des Finances, cette disposition permet d'accroître les recettes fiscales en incorporant dans le fichier de l'administration fiscale les nombres contribuables qui échappent encore au maille du FIS. Selon le gouvernement, cette nouvelle disposition est une mesure de promotion du civisme fiscal au Cameroun. L'actualité sportive à présent avec le Sénégal qui disputera le 15 janvier prochain son premier match de la Cannes 2023 face à la Gambie. Avant leur départ pour la Côte d'Ivoire, les Lyons de la Teranga ont reçu les encouragements des autorités. Le président Makissal leur a remis le drapeau national lors d'une cérémonie le 9 janvier. Si les Lyons parviennent à décrocher une deuxième étoile, de belles récompenses sont à la clé, promet le chef de l'État, Jérôme Arcama. En prélude à la 34e Coupe d'Afrique des Nations, le président de la République du Sénégal, Makissal, a remis le drapeau national au Lyon de la Teranga. A cette occasion, il a appelé la sélection nationale à apporter une deuxième étoile au Sénégal. Le président Makissal a promis le 9 janvier 2024 aux joueurs de l'équipe nationale de football une récompense inimaginable s'ils parvenaient à conserver le titre de champion d'Afrique lors de la compétition qui débite samedi 13 janvier en Côte d'Ivoire. Allez-y, un vrai Lyon affamé et enragé. Toute griffe d'or, prête à se battre jusqu'au bout. Et vous connaissez le mot, le mot de passe, ce n'est plus seulement Dembe Djer, mais c'est aussi Manco Woutiwad, Ndamli. Woutiwad, je m'engage à vous dire que si vous nous ramenez la Coupe d'Afrique, cette fois-ci, eh bien vous aurez des récompenses que vous ne pouvez pas imaginer. Cette annonce a suscité un vif intérêt parmi les supporters et a renforcé l'engagement des joueurs à représenter dignement leur pays sur la scène africaine du football. Les Lyons de la Tiranga, qui ont remporté leur premier sacre en 2022 au Cameroun, sont désormais galvanisés par cette promesse présidentielle, ajoutant ainsi une motivation supplémentaire à leur quête du titre continental. Nous recevons encore aujourd'hui de vos mains notre magnifique drapeau, avec la même fierté et le même honneur. Puisse votre remplaçant ici au palais faire autant de vous que vous, à défaut de mieux. Monsieur le Président, chers compatriotes ici présents, nous voici réunis à nouveau, motivés à bloc, conscients des enjeux de la Cannes prochaine en Côte d'Ivoire. Nous irons défendre véhamment notre titre de champion d'Afrique. Je puis tous vous rassurer que nous sommes prêts à défendre les couleurs de notre patriotisme, la même passion, la même fougue, le même engagement, la même volonté que celle qui nous animait il y a deux ans. La Cannes 2023 s'annonce donc comme un rendez-vous décisif pour le Sénégal, qui cherche à inscrire son nom une nouvelle fois dans l'histoire du football africain. Pour rappel, le Président de la République avait récompensé les joueurs d'une somme d'environ 75 000 euros chacun et de maisons à Dakar et Diame Niaiop, après leur succès en 2022 qui avait fait chavirer de bonheur le Sénégal, un pays fou de football. Eux aussi s'envolent pour la Cannes. Les Zambiens signent leur retour dans cette compétition après trois éditions manquées. La sélection avait validé son ticket en s'imposant 3-0 face à la Côte d'Ivoire. Les Chipolopoulos sont logés dans le groupe F aux côtés de la République démocratique du Congo, du Maroc et de la Tanzanie. Christian Djimadeu. Après huit ans d'absence à la Coupe d'Afrique des Nations de football, les Zambiens marquent son retour dans la compétition par une première place à 13 points décrochée dans le groupe H des éliminatoires. Au coude à coude, avec le pays organisateur la Côte d'Ivoire, deuxième au classement. Passé l'euphorie de la qualification, l'équipe Zambienne vise un nouveau cap. La sélection conduite par Avram Grant respecte ses adversaires de la poule F et travaille à créer des surprises sur le terrain. Je pense que le Maroc est la meilleure équipe d'Afrique. Il a montré l'or de la Coupe du Monde. Le Congo est une très bonne équipe. La Tanzanie s'améliore beaucoup. Je l'ai vu, c'est difficile de jouer contre elle. Mais il sera difficile de jouer contre nous. Nous travaillons pour cela. Les boulets de cuivre, encore appelés Chipolopoulos, ont soulevé le trophée en 2012 au Gabon, en battant la Côte d'Ivoire en finale 8 à 7 au tir au but, après un match achevé par un score nul et vierge. Une victoire si symbolique qui ravivait la mémoire des 30 joueurs décédés dans le crash du vol 319 de Zambia Air Force en partant sur pour la Cannes 1993 au Gabon. Le succès à cette édition s'est suivi de deux parcours infructueux marqués par les éliminations au premier tour de la Cannes 2013 et 2015 et l'absence aux éditions 2017, 2019 et 2021. Nous avons remporté la Cannes avec un seul joueur expérimenté. Cela a été un véritable moteur pour notre football. Nous avons par exemple observé un engouement particulier pour les coachs locaux. Nous espérons de voir des résultats positifs lors de cette compétition avec tous les nouveaux développements. Les chipolopoulos peuvent compter sur leur buteur Patsundaka, 12 buts et 35 sélections, mais aussi sur le sélectionneur Afram Grant, finaliste à la Cannes 2015 sur le banc du Ghana. Le technicien israélien, finaliste de la Ligue des champions avec le club anglais Chelsea en 2008, est à la tête de la sélection zambienne depuis décembre 2022. Tambour battant et masque traditionnel, Woukoum a déboulé dans les rues de Ouida à l'occasion de la première édition de son carnaval international, né en 1988 à Bastère, en Guadeloupe. Le mouvement Woukoum oeuvre pour la sauvegarde du patrimoine culturel guadeloupéen. Reportage de notre correspondant, Lifty Onou. Ouida, ville cosmogonique du Panthéon Vaudou, renforce le brassage interculturel avec les afro-descendants, rattachés aux mémoires et spiritualités africaines. Après le Sénégal, Woukoum est revenu aux sources africaines, ce groupe de musique guadeloupéen a livré un spectacle exceptionnel dans les rues de Ouida, dans le cadre du carnaval international de Ouida 2023. Il s'agit d'une démonstration artistique qui évoque la valeur de la culture des gens de la rue, mais aussi la valorisation de l'aspect populaire du patrimoine culturel guadeloupéen. Ce groupe musical est composé d'une vingtaine de femmes, d'hommes et adolescents musiciens et acteurs de scène qui se distinguent par leurs déguisements et masques en hommage aux nègres marrons, noms attribués aux esclaves qui s'enfuyaient pour s'échapper à leurs dures conditions de vie dans les plantations à l'époque coloniale. Shingaoula, c'est le nègre maon qui était parti et qui a ridiculisé Shingaoula, c'est le nègre maon qui était parti et qui a été ridiculisé en chien. Ce sont les esclaves fugitifs qui fuyaient les plantations de leurs maîtres à l'époque que nous célébrons à travers ce spectacle. C'est notre tradition en Guadeloupe et nous profitons pour dénoncer les problèmes que nous vivons en Guadeloupe. Ce qui est important, c'est de faire vulgariser l'histoire et notre tradition afin d'enraciner et défendre notre position. En dehors des percussionnistes, les péteurs de fouet se sont révélés à travers la parade artistique. Le fouet fait de ficelles tressées constitue un héritage des Kalinagos de la Dominique. Élément mystique, le claquement de fouet annonce le commencement de certaines cérémonies vaudou appelées fouet catch en Haïti. Voukou m'aborde les thèmes liés au problème de la jeunesse et à la vie quotidienne entre autres les joies, les peines et véhicule plusieurs messages notamment l'amour et le vivre ensemble. Autant que nous sommes, hommes et femmes, nous sommes tous les mêmes et qu'est-ce que nous véhiculons comme message ? C'est l'amour. Surtout la racine de l'amour, c'est ce que nous savons faire. C'est pour cela que nous venons au Bénin chaque année dans le cadre des événements mémoriels culturels afin de montrer que nous avons un lien culturel ancré dans nos traditions. à noter que le mouvement culturel Voukoum a été créé dans les quartiers populaires de Bastère en 1988 par des jeunes en quête de leur patrimoine culturel et ancestral. Entre autres agendas culturels du groupe Voukoum en 2024, l'organisation du Decatman Mass 2024. Un grand festival qui vise la valorisation du patrimoine culturel et carnavalesque de la Guadeloupe à Bastère. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24. de la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de l'avoir suivi.